Les candidats aux examens du certificat d'études primaires et élémentaires et de l'entrée en 6e étaient en composition ce matin sur toute l'étendue du territoire. Et aux normes des candidats, vous le verrez dans ce journal, des écoliers souffrant des handicaps visuels ou auditifs frappent également aux portes du secondaire. Présidentiel en Égypte, dernier jour du scrutin aujourd'hui. Il est 19h30, bonsoir et bienvenue à cette session des formations. Pour commencer en bref, cette information, désormais l'abonnement à l'électricité coûtera 1000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Auparavant, pour y avoir droit, les ménages devaient débourser 150 000 francs CFA sur le champ. Désormais, ce paiement s'étalera tous les deux mois sur 10 ans à raison de 2000 francs CFA. Cette annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres anticipés qui s'est tenu aujourd'hui en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et je vous l'annonçais en titre, l'heure était ce matin à l'évaluation des élèves du CM2. Plus de 400 000 candidats aux examens du certificat d'études primaires et élémentaires et de l'entrée en sixième. Alors, quelle était l'ambiance dans le district d'Abidjan ? La réponse tout de suite avec Franck Coillot. Il s'est rendu pour vous dans les communes de Yopougon et du Plateau. Un centre d'examen dans la commune de Yopougon. Guyane, candidat, est malade. Le preuve d'exploitation du texte, la première preuve de la matinée, il aura du mal à la terminer. Un candidat malade et quelques absents, seul bémol dans ce centre où tout selon le responsable s'est bien passé. Ce que nous avons de particulier, c'est que cette année en ce centre, nous avons deux salles de ceux qu'on appelle le reste les malentendants. Parmi, il y en a qui sont des candidats officiels, il y en a qui passent en candidats libres. Ici, 230 candidats et après une heure de composition, Yao Christ, 10 ans, a déjà terminé. C'est très facile. Ça vous parle de l'inzalubrité dans notre pays. Entre temps, le jeune malade est pris en charge par le médecin du centre. Dans la commune du Plateau, dans cet autre centre, nous sommes à la seconde épreuve, l'éveil au milieu. La première question, c'est une question d'actualité. Journée nationale de la paix. Anniversaire du décès du président Félix Oufré-Boigny. C'est ce que tu connais ? C'est facile. Pas tout. L'épreuve écrite à du CEP. Une seule journée pour l'examen, l'après-midi est consacrée à l'épreuve de mathématiques. Ils sont plus de 400 000 candidats repartis sur l'étendue du territoire. Ce matin, les écoliers ont donc subi les épreuves des examens combinés du CEP et de l'entrée en sixième. Ils composaient dans quatre matières, l'orthographe, l'exploitation de textes, les mathématiques et l'éveil au milieu. Comment les choses se sont-elles déroulées dans les communes d'Ajame et d'Atecoubé ? Le point cette fois avec notre reporter, grâce à Adrienne Kando. Coup de sirène, top départ. Il est 7h50 au groupe scolaire Djeloukou dans la commune d'Atecoubé. La transparence est de mise. L'honneur est revenu à l'élève Fatoumata Traoré-Kouadio de procéder à l'ouverture du premier sujet portant sur l'exploitation des textes. Cette action répond à la sécurisation et à la transparence. Faire en sorte que les épreuves ne sont aucun dommage, d'aucune contrefaçon. Et monter à la fin de la nation sur la transparence et sur la sécurité. Face à leur copie, les candidats apprécient la première épreuve. Le sujet est facile. J'ai ceci d'avoir mon examen. Tout ce qu'on fait ici, nous avons déjà vu ça en classe. Au groupe scolaire Djeloukou, lors de notre passage, tout se passe bien selon le chef de centre. Il y a un centre de 17 salles, donc 37 surveillants et 4 secrétaires. Donc, au total, 40 dans ce centre-là. Les enfants sont arrivés à l'heure, les surveillants, tout le monde est là. J'ai confiance en eux. Après Djeloukou, cap sur le col Mamadou-Koulibaly dans la commune d'Adjami. Ici, également, pas grande chose à signaler, à part quelques absences relevées. L'ensemble, tout se passe bien. Chaque candidat a eu sa copie. Jusque-là, pas d'incident. Il y a des absents. Les secrétaires vont bientôt faire le point pour qu'on sache exactement le nombre. Les examens à grand tirage ont donc démarré ce mardi 27 mai avec le certificat d'études primaires et élémentaires CEPE. Plus de 400 000 candidats composent dans quatre matières, à savoir exploitation des textes, éveilles au milieu, orthographe et mathématiques. Les résultats seront connus le 10 juin prochain. Alors, vous l'avez remarqué, ce matin, la concentration était de mise au nombre des écoliers candidats, des malentendants et malvoyants. Ils tentaient également d'obtenir leur ticket d'entrée au collège. Laetitia Manglet a retrouvé quelques-uns d'entre eux à l'école primaire et publique Sogefia 3 de Yopougon et au groupe scolaire externe à Saint-Paul du Plateau. Ils marchent, ils voient, mais ils ne peuvent ni parler ni entendre. Le langage gestuel reste le seul moyen de communication entre ces candidats déficients auditifs et les surveillants de salles. Dorjelet, c'est le dernier candidat malentendant à faire son entrée dans une des salles d'examen de l'EPP Sogefia 3 de Yopougon. Mais avant lui, 27 autres élèves de l'école ivoirienne d'Essour étaient déjà présents ce mardi matin pour tenter leur chance à l'examen du CEPE et de l'entrée en sixième. Je suis content parce que quand on vient à l'examen, ce n'est pas pour échouer, mais prie Dieu pour que la réussite soit au bout de l'effort de ce matin. Parce que nous sommes un handicapé auditif, nous avons perdu la tête. Au contraire, nous avons des têtes bien pleines, des têtes bien faites. Et je suis sûr que nos enfants démontreraient aux yeux de tous qu'ils ont les mêmes capacités, les mêmes aptitudes que certains enfants dits normaux. À l'externe à Saint-Paul-du-Plateau, ce sont 18 malvoyants qui sont candidats au CEPE. Ici, le mode d'écriture est bien particulier. On répond aux questions par l'écriture braille. Une écriture ensuite retranscrite en lettre d'alphabet pour rendre plus aisée la correction des épreuves de ces déficients visuels. Mon handicap ne me pose pas de problème. Je pense que nous composons tous comme des voyants. Ça ne change rien. L'équipe que vous voyez traduit le braille en alphabet normal et puis nous allons pouvoir corriger les copies des élèves handicapés comme les élèves voyants. Être malentendant ou malvoyant des handicaps d'enfants, fils et candidats spéciaux au CEPE qui se sont fixés comme objectif l'obtention du ticket d'entrée au collège le 9 juin prochain, date de proclamation des résultats. Alors plus de 400 000 candidats soumis ce matin aux épreuves du CEPE de l'entrée en 6e sur toute l'étendue du territoire. La proclamation des résultats, vous l'avez entendu, est prévue pour le 11 juin prochain. Et voici un concours qui aurait pu servir de tremplin pour ses écoliers, la caravane du français qui a connu récemment son apothéose. 10 candidats étaient en lice pour la finale de cette 4e édition. C'est une jeune fille qui a ravi la première place, Fabienne Tseka, qui nous vient de San Pedro, Aminata Sissoko et Laetitia Manglet. Fabienne Tseka élève au collège le classique de San Pedro et la lauréate de la 4e édition de la caravane du français avec 95 points sur 100. Elle remporte donc le grand prix de l'ambassade de France et de la francophonie. Elle est suivie de Clément Yaokonan qui occupe la 2e place avec 85 points. Je suis très heureuse et j'invite tous mes camarades à participer à cette compétition. Cette compétition permet de faire des recherches. C'est ce que je fais, c'est ce qui est un permis que je gagne aujourd'hui. La joie m'anime et c'est que l'année prochaine ça va aller. Je vais dire à mes camarades que la langue française est une langue importante, une langue qui sait. Pour l'édition 2014, il y a eu 10 candidats. Ils ont été évalués en vocabulaire, orthographe, grammaire et culture générale. La caravane du français existe depuis 2007 et a été créée par le professeur Aliou Mané, président de l'Université de l'Atlantique. L'objectif étant de relever le niveau de la langue française en Côte d'Ivoire. On s'est rendu compte que l'usage du français s'est beaucoup dégradé. Or, c'est avec le français que nous créons les plans de développement. C'est avec le français que nous coopérons avec les autres pays, avec le monde. Pour notre part, en tant qu'enseignant, en tant que fornateur des dirigeants de demain, donner notre contribution, c'est l'objectif de la caravane du français. Au total, ce sont 9 communes que la caravane du français a sillonné en 2014. Avant de poursuivre cette information émanant du ministère d'État et du ministère de l'Intérieur, les concours sont ouverts au titre de l'année 2014. Trois concours au total, le concours direct de recrutement d'élèves commissaires, le concours direct de recrutement d'élèves officiers et enfin celui de recrutement d'élèves sous-officiers. Les informations relatives aux conditions de candidature et au déroulement des concours sont disponibles au bureau concours 6 à Adjame et à l'école nationale de police située à Kokodi, route de Benjéville. On parle santé à présent. Depuis hier, la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire initie des journées scientifiques. Au cœur de ces journées, la lutte contre le cancer et les maladies liées au sein. Ces communes du district d'Abidjan sont visées par la sensibilisation. L'étape de Trècheville vous est restituée par Déborah Olapadier. Mairie de Trècheville, ce mardi 27 mai. Elles étaient nombreuses et femmes de la commune de Trècheville venues se faire dépister des maladies du sang. L'occasion de la fête des mères a servi de prétesse aux maires de la commune et au ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant pour offrir aux femmes de Trècheville des séances de consultation et des dépistages gratuites des maladies du sang. Palpez le sang. Appuyez les mamelons, des gestes simples pour rechercher d'éventuelles pathologies. Gestes que chaque femme pourrait reproduire pour s'auto-consulter. Tous les mois, vous vous mettez devant votre miroir, vous faites l'inspection du sang. Vous regardez. Ensuite, vous levez une main derrière la tête là et avec la main opposée, la paume de la main opposée, vous palpez le sang sur toute sa surface. Vous passez par des petits mouvements circulaires à la recherche d'une douleur, d'une anomalie. Ensuite, vous pressez le bout du sein en arrière du mamelon pour voir s'il y a un écoulement. Cet écoulement peut être sanglant, il peut être du lait, il peut être de l'eau. Mais dès que vous voyez cette anomalie, vous venez voir le médecin. Il a appuyé mes seins, il a vu qu'il n'y a pas de boule dedans et sous mes seins, il n'y a pas de boule, que c'est négatif, que chaque deux mois, moi, mes béfés. Six communes du district d'Abidjan seront visitées avec les mêmes activités par la caravane tournante de la Société Ivoirienne de Gynécologie Obstétrique. Lancées le lundi 26 mai, les journées ivoiriennes des maladies du sang vont durer deux semaines. Des nouvelles de l'étranger tout d'abord en bref. Au Nigeria, l'armée affirme avoir localisé les 223 lycéennes enlevées par la secte Boko Haram, sans toutefois donner de précision. Et on l'a appris cet après-midi, l'ancien président du Nigeria, Holosugou Nobassandjo, a entrepris des négociations avec le groupe Boko Haram. Et toujours concernant Boko Haram, l'armée camerounaise a commencé à déployer d'importants renforts de troubles dans la région de l'extrême nord, frontalière du Nigeria, pour faire face à la menace de la secte. Présidentielle en Égypte, en image, fin du scrutin aujourd'hui. L'ex-chef de l'armée, Adel Fattah Al-Sissi, a assuré de remporter la présidentielle. Seul inconnu de ce scrutin, le taux de participation. Et pour tenter d'accroître le nombre de votants, le gouvernement intérimaire a donné congé à ses fonctionnaires et prolongé d'une heure le vote ce mardi. Toujours pas d'accalmie dans l'est de l'Ukraine, après des combats avec les insurgés pro-russes, Kiev affirme avoir repris le contrôle de l'aéroport de Donetsk. Ces combats ont fait au moins 40 morts. La Russie appelle à l'arrêt immédiat des violences et qualifie cette escalade d'opérations punitives. La mission d'observation spéciale de l'OSE, quant à elle, est sans nouvelles de l'une de ses équipes basées à Donetsk. Hélicoptères de combat, avions de chasse et troupes au sol. Lancé depuis lundi, l'offensive des forces loyalistes ukrainiennes pour reprendre le contrôle de l'aéroport de Donetsk aux séparatistes pro-russes s'est poursuivie toute la matinée de mardi. A la mi-journée, l'armée ukrainienne affirmait avoir pris le dessus en infligeant de lourdes pertes aux combattants insurgés. A la morgue, les corps s'entassaient un peu partout dans les couloirs, tandis qu'à l'hôpital, le maire de la ville s'efforçait de détailler le bilan des opérations. 40 morts, dont 2 civils, et 31 blessés, dont 4 civils. Terrorisées par les explosions et les retombées de projectiles, la population se terre chez elle et craint désormais une guerre civile dans laquelle il n'y aurait pas de vainqueurs, mais beaucoup de morts et de destructions. Tous les séparatistes qui resteront à Donetsk connaîtront ce sort, à moins qu'ils ne rendent les armes. Ils seront tous détruits. Parmi ceux qui se rendront, ceux qui n'auront pas de sang sur les mains seront épargnés, et tous les autres détruits. Depuis le bâtiment administratif régional occupé par les séparatistes, le dirigeant de la République populaire autoproclamé de Donetsk n'a pas caché ses intentions pour la suite. Au regard des derniers développements qui se déroulent de manière très rapide et très agressive, nous devons en appeler au président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine en personne, et à l'ensemble du peuple russe. Avec l'éruption de violents combats entre loyalistes et séparatistes à Slovyansk, une guerre qui ne dit pas son nom est déjà en cours dans l'est ukrainien. Une situation qui a amené Vladimir Poutine à demander à Kiev un arrêt immédiat des opérations punitives de son armée. Et c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci de votre fidélité à la RTI, la marque du service public. La RTI qui a procédé aujourd'hui au lancement de son application mobile est désormais accessible sur les tablettes et smartphones. Bonsoir.